Je m'adresse vers William Cliff. Alors, moi, évidemment, quand j'ai reçu votre recueil de poèmes, j'ai cru que vous étiez américain. Je cherchais de qui était la traduction, puis surprise, je me suis aperçu que vous étiez donc un poète de langue française. C'est par amour de l'Amérique que vous avez pris ce pseudonyme de William Cliff ? Au début, oui. Par amour de certains Américains, en tout cas, que je connaissais. Alors, c'est sous forme de poèmes, de poèmes qui ont souvent 12, 13, 14, 15 pieds, de très beaux poèmes, qui sont d'ailleurs très faciles à lire. C'est une sorte de carnet de voyage d'un périple en Amérique, à la fois d'abord latine et puis ensuite aux États-Unis. C'est ça ? Oui, oui. Alors, comment... Que vous avez écrit après coup ou bien sur le moment ? Ça dépend des parties. Par exemple, la première partie qui est la description de mon voyage sur un cargo grec pour aller d'Anvers à Buenos Aires. Ça, je l'ai écrit sur place. Sans d'ailleurs avoir nettement l'intention de vouloir faire un récit de voyage. Mais comme je me trouvais là, à bord, et que... Mais qui cherchez-vous dans vos voyages ? Pourquoi partir comme ça ? Je dis au début que vous étiez professeur de français, puis d'un seul coup, vous partez pour l'Amérique, comme ça, sur un petit baguebo, vous êtes un petit cargo au Transatlantique, vous l'appelez le Talavera, auquel vous rendez hommage d'ailleurs. Il y a de très beaux poèmes qui lui sont consacrés. Pourquoi ? Qui cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? Sur le bateau ? Non, dans vos voyages, dans vos errances, dans vos vagabondages. Le prétexte, c'était d'aller rendre visite à une cousine qui avait immigré avant la guerre, à Buenos Aires, et qui alimentait régulièrement la chronique familiale. J'avais un cousin également qui était capitaine au long cours, et qui faisait Anvers à Buenos Aires régulièrement pour un armement belge. Et alors, bref, j'avais vu des photos de cette cousine, et j'avais été très frappé par ses yeux, parce que dans la famille, dans une certaine branche de la famille, on a des yeux bleus, très électriques. Et c'est presque pour aller voir ses yeux que je me suis rendu là-bas. C'est un prétexte. C'est un bon prétexte, c'est un magnifique prétexte, en tout cas de poète. Bon, alors, vous êtes... Il y a Montevideo, vous avez appelé le Cône Sud. Oui. Alors, qu'est-ce que vous racontez surtout dans vos poèmes ? Vous voyez montrer l'Amérique, surtout des ghettos, des banlieues. C'est pas l'Amérique bourgeoise, hein, que vous nous montrez. Écoutez, en Amérique du Sud, on a toujours l'impression d'être dans une banlieue, après, vous savez. Des fois, ça avait été au Chili, mais ces villes chiliennes... Bon, il y a toujours la place, là, le centre. Vous savez comment Santiago était fondé ? Valdi, bien, je pense, le conquistador, a écrit à Philippe II pour lui dire « Oi, poblez ! » Aujourd'hui, j'ai peuplé. Ça voulait dire tout simplement qu'il avait tracé un carré sur le sol. Et c'est la première place. Et puis, les carrés continuent. Mais ça peut être aussi bien des baraques que des bâtiments, enfin. Alors, vous me dites des faubourgs. C'est ça, les villes en Amérique ? À Philadelphie, si vous allez dans le ghetto noir, c'est en plein centre. Mais on a toujours l'impression d'être dans un faubourg. Alors, je vais lire 4... Ici commence le ghetto dont on n'a pas idée, la vérité d'un peuple américain qui, pendant tout l'hiver, devra souffrir du froid et bouffer du caca pour apaiser sa faim. Hum hum. Écoutez, c'est frappant, l'Amérique, la pauvreté. Et le contraste entre... Est-ce que vous voulez faire une poésie réaliste ? Oui. C'est une poésie réaliste ? C'est une poésie réaliste. Vous la revendiquez, ce qui est très rare, aujourd'hui, une poésie réaliste. En français, oui. Oui, en français, c'est exceptionnel. Oui. Vous avez des maîtres ? Oui, j'ai un maître catalan qui écrit de la poésie réaliste, qui est influencé par des poètes américains. Comment il s'appelle, ce poète catalan ? Ferratère. Oui. Gabriel Ferratère. J'ai donné une revue. Oui, oui, j'espère qu'on la montre là-haut, qu'on la montre là-haut, où il y a son portrait. Oui. J'ai travaillé sur l'oeuvre de Ferratère au moment où je faisais ma thèse de licence. Et alors, c'est à second acte que j'ai appris ce genre d'écriture. Mais je voudrais insister sur ce que... Si j'écris des poèmes réalistes, ça ne veut pas dire nécessairement que ça se limite à une description superficielle de la réalité. J'espère qu'il y a tout de même des... On pense parfois à Baudelaire. Pour moi, à Baudelaire, d'abord... Mais l'invitation au voyage du début, c'est Baudelaire. Mais j'aime beaucoup Baudelaire. Pour moi, c'est le grand poète français. William Cliff, il y a un de vos poèmes qui est consacré au noir. Et alors, à la fois, vous leur dites, ma sympathie vous est acquise, mais en même temps, j'ai peur de vous, je me méfie de vous. Oui, oui. Parce que de toute façon, vous êtes blanc. Alors, vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde. De toute façon, vous êtes un représentant de la race qui les abomine. C'est pourquoi... J'ai de la sympathie pour eux parce que, d'une certaine façon, ils sont marginaux. Et d'une certaine façon, moi également, je suis marginal. Vous êtes un marginal dans votre... dans toutes vos errances. Oui, oui, parce que je... Vous pensez que la poésie ne peut être que marginale, ne peut être que... Non, 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 mais il se fait que ça se passe comme ça, en ce qui me concerne. Oui. Non, 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 non